... Ce livre est à la fois un catalogue et il a aussi été pensé comme un ouvrage de référence sur la question. Un catalogue parce qu'il accompagne une exposition qui va avoir lieu du 20 novembre 2024 au 15 mars 2025 à la Contemporaine à Nanterre. C'est une exposition sur laquelle ma co-commissaire Anne Tournierrou et moi avons travaillé depuis trois ans. Et puis, pour accompagner l'expo, il fallait un catalogue, mais un catalogue seulement illustratif, ce n'était pas satisfaisant intellectuellement. Et puis, il faut aussi dire que cette exposition l'a préparée dans un contexte très particulier, avec, à partir de février-mars 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis, depuis un an, octobre 2023, les attentats terroristes du Hamas, les massacres de populations civiles israéliennes, et puis les représailles terribles de l'armée israélienne sur Gaza et puis là, très récemment, sur le Liban. Donc, d'une certaine manière, on a aussi été rattrapés par l'histoire et par notre propre sujet. Et donc, le catalogue est devenu, en fait, un ouvrage collectif avec des articles de synthèse qui s'adressent au grand public, mais qui font aussi le point sur l'état de l'historiographie concernant les enfants et la guerre. C'est un ouvrage vraiment d'histoire contemporaine puisque nous commençons en 1914 avec la Première Guerre mondiale et nous allons jusqu'à nos jours. Et l'enjeu, c'était vraiment d'essayer de représenter et d'évoquer les expériences enfantines de guerre tout au long du XXe siècle et du début du XXIe siècle, pas seulement en Europe, parce que, bien sûr, les deux guerres mondiales sont très attendues et, d'une certaine manière, déjà assez connues du grand public, mais on a vraiment essayé de traiter aussi les conflits sur le continent africain, sur le continent asiatique, sur le continent américain, avec l'Amérique du Sud. Donc, on essaye d'être les plus, disons, exhaustifs possibles. Ça fait maintenant, moi, presque 20 ans que je travaille sur la question des expériences enfantines des conflits contemporains. Et une des choses qui me tirent le plus à cœur, c'est de redonner aux enfants et aux jeunes, d'une manière générale, leur statut d'acteurs sociaux de l'histoire, c'est-à-dire, dans le contexte de guerre de victimes, bien sûr, et parfois même de victimes principales, dans le cas des génocides, les enfants sont des cibles à part entière. Mais, comme tous les acteurs sociaux, ils ne sont pas seulement des victimes. Et réduire leur identité à une identité de victime, c'est, d'une certaine manière, amoindrir aussi leur identité. Donc, l'enjeu de l'exposition et du livre, c'est de restituer aux enfants ce statut d'acteur social et donc d'interroger aussi leur capacité d'action, leur agentivité, comme on dit maintenant, leur forme de résilience aussi, et puis, bien sûr, leur fonction de témoin, et souvent de témoin de premier plan. Ce que le travail de préparation de cette exposition et de cet ouvrage m'ont fait comprendre encore davantage, c'est le très grand paradoxe du XXe siècle concernant les droits des enfants. Parce que le XXe siècle, c'est le siècle de l'élaboration du droit international de protection des enfants. Littéralement. La première déclaration des droits de l'enfant, c'est 1924, au sortir de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, tout au long du siècle, et l'ouvrage et l'exposition le rappellent, il y a un certain nombre de textes qui sont adoptés, qui sont signés par les États membres de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, qui rappellent les droits fondamentaux et la nécessité de protéger les enfants. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, paradoxal, c'est que le XXe siècle est aussi l'un, sans doute, l'un des siècles et peut-être le siècle où les atteintes directes contre les enfants en temps de guerre n'ont jamais été aussi importantes. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est le siècle où s'élaborent les droits de protection de l'enfance et où on constate que ce droit international est difficilement applicable, voire absolument bafoué. Encore une fois, je reprendrai l'exemple des situations de génocide où les enfants ne sont non seulement des victimes, mais des cibles délibérées. C'est le cas, bien sûr, pour les enfants arméniens, c'est le cas pour les enfants juifs d'Europe pendant la Shoah, et puis c'est le cas plus récemment encore, il n'y a finalement pas si longtemps que ça, en 1994, au Rwanda, avec les enfants Tutsis. Et donc, dans l'ouvrage, il y a un texte d'Anouche Kunt sur l'Arménie, un texte de Laura Hobson-Fort sur la Shoah et un texte d'Hélène Dumas sur les Tutsis du Rwanda. Et c'est vrai que ce paradoxe-là de l'abaissement de nos seuils de tolérance qui rend intolérables les violences faites aux enfants, et on s'en rend bien compte dans la société civile, dans nos sociétés à nous qui sont des sociétés de paix, vous voyez, et très heureusement, comment monte la question des atteintes contre les enfants, des atteintes sexuelles contre les enfants, le nouveau sujet, enfin, sur la table de l'inceste, par exemple, c'est essentiel, c'est essentiel et c'est un droit qui s'est construit depuis le XIXe siècle en Europe. Et dans le même temps, peut-être qu'on n'a jamais aussi peu respecté les droits internationaux des enfants dans les conflits aujourd'hui.